Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un gâteau de polenta, parmesan et jambon cuit. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. Ici, un mélange lait et eau, du parmesan, des morceaux de jambon cuit, un peu de beurre, 100 g de polenta, une petite branche de thym et un petit peu d'huile d'olive. Le principe de la cuisson de la polenta est très très simple. J'ai un mélange ici, 30 cl d'eau, 20 cl de lait. Que je mets dans une casserole. Alors, je vais déjà mettre le thym ici, dans le lait, pour commencer à le parfumer. Le lait, je viens l'assaisonner. Ça permettra surtout à tous les grains de polenta d'être bien enrobés par un lait assaisonné. 100 g de polenta, ça bout, je verse en pluie. Regardez. Voilà, et surtout, la cuisson de la polenta, on ne la lâche plus. Ça veut dire, on tient la casserole et on vient mélanger sans arrêt, en balayant bien le fond de la casserole, de façon à éviter à ce que ça accroche. Regardez, on voit déjà que ça commence à prendre de la consistance. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour faire un gâteau de polenta. Donc on a quand même une belle texture, déjà. On a coupé le feu. Et on va venir maintenant mettre 30 g de beurre, simplement pour redonner un petit peu d'onctuosité à la préparation. Je rajoute maintenant, bien sûr, pratiquement la totalité du jambon. Donc là, je mélange bien le beurre. Donc j'ai quand même quelque chose qui devient directement assez ferme. Je rajoute le parmesan. Alors là, c'est suivant les goûts, bien sûr. Si vous préférez le goyère, ou même une bonne mimolette, ça peut aussi être sympa. Voilà, je continue à bien mélanger le tout. Voilà, maintenant que j'ai bien mélangé, je réunis tout. Je verse sur un papier cuisson ou, comme ici, sur un tapis silicone. Donc c'est même encore plus facile. Voilà, ne cherchez pas la forme parfaite parce que ça prend très très vite et ce n'est pas nécessaire. Voilà, et on va laisser prendre ça au frigo pendant une petite demi-heure, ça suffit. C'est encore pas tiède, mais bien tempéré. Vous venez couper tout simplement, regardez, des grosses frites, comme ceci. Vous venez directement les mettre dans votre assiette. Elles sont encore un peu tièdes, comme ça, à l'intérieur. Regardez, n'hésitez pas à venir mettre quelques feuilles de verdure. Les petits morceaux de jambon qui restent, vous venez les disposer aussi dessus. Encore un tout petit peu de parmesan. On termine avec un beau filet d'huile d'olive. Voilà. Et je peux vous garantir que même pour un beau 4 heures gourmand un dimanche, ou alors en famille, pour les enfants et même à l'apéritif, vous allez surprendre beaucoup de monde avec une recette comme ça. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada